Couche, 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 couche Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de notre websérie par le trou de la serrure. On se retrouve ici, place du Champ de Foire, à Cognac. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une expérience un peu particulière puisque c'est vrai que jusqu'à présent, dans les épisodes précédents, on s'est attaché à montrer du patrimoine architectural, du patrimoine bâti. Là, ce que je vous propose de découvrir, c'est un peu particulier. On va faire un petit pas de côté pour découvrir une autre sorte de patrimoine, mais tout aussi important pour l'histoire du territoire. On est parti ? Nous voici devant la maison Annecy. C'est là que va se dérouler le cinquième épisode de notre websérie. Et plus particulièrement, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, ce sont les archives de cette maison. Ce qui est tout à fait exceptionnel parce que normalement, c'est une partie de la maison qui n'est pas ouverte au public. Donc c'est une vraie chance qu'on a aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on aille découvrir cela. Nous sommes maintenant dans une des réserves d'archives de la maison Annecy. C'est ici que sont conservées l'histoire et la mémoire de la marque. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller chercher, d'aller découvrir les documents d'archives parmi les plus anciens et de remonter aux origines justement de la maison. Donc voici ici des rayons où sont entreposées un certain nombre d'archives. Un certain nombre, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez ici, si on mettait toutes les archives les unes à côté des autres, ça représente un peu plus de 6 km de long. Et une des particularités, des singularités aussi de cette maison, c'est le fait que les archives qui sont conservées ici le sont depuis le début de l'histoire de la marque. Ce qui est tout à fait singulier, qui a même un caractère exceptionnel. Et en plus, elles sont connectées à l'histoire des lieux, évidemment. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de m'équiper de Gant, puisque l'équipe de la Direction du Patrimoine et des Affaires Culturelles m'a donné exceptionnellement le droit non seulement d'accéder aux archives, mais aussi de pouvoir les consulter. Et notamment cette pièce, qui est en fait un registre de copies de lettres, qui date de 1765, c'est-à-dire que nous sommes tout simplement au début de l'histoire de la maison. Nous nous retrouvons maintenant dans le cabinet du patrimoine de la maison. C'est ici qu'on va pouvoir consulter les archives, et notamment ce registre de copies de lettres. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre ici toute cette série de lettres, à la fois envoyées, copies d'envoyées, et puis les reçues, avec cette date, finalement, 1765, qui marque le point de départ de l'histoire de la maison Hennessy. Et puis dans cette série de documents, dans cette richesse aussi, et cette diversité d'archives conservées, d'autres éléments, comme cet acte d'affermage, qui est en fait un acte notarié. Et c'est particulièrement intéressant, parce qu'évidemment, ça situe la maison dans la ville de Cognac, puisque, en fait, ce document, c'est le premier bail de location, en quelque sorte, de Richard Hennessy, quand il arrive à Cognac, et qu'il loue une petite maison, ici, sur le site, en fait, sur le secteur de la Richonne, ainsi que quelques magasins. Donc c'est le point de départ de l'histoire, finalement, de la marque. De la même manière, on a ici une lettre, en fait, écrite de la main de Richard Hennessy, une lettre à ses enfants. Alors moi, c'est toujours particulier, en tout cas pour moi, de pouvoir être confronté, de pouvoir avoir accès à ce type de document. Je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer, à l'époque de ces gens-là, au moment où ils rédigent ces courriers-là, et de tracer la perspective et du chemin qui a été parcouru depuis plus de 250 ans, puisqu'on suit, évidemment, à travers toutes ces archives, l'évolution, finalement, de l'histoire de la marque, et plus généralement, de l'histoire du cognac, qui est éminemment importante pour le territoire cognacé. Là, ici, vous voyez, par exemple, on a des cahiers de chargement, des cahiers d'expédition qui montrent comment le cognac est un produit international dès l'origine, dès le début. Donc sur ces registres, on a toute une série de destinations. Alors évidemment, les îles britanniques, mais aussi le monde entier, la Chine, Shanghai, bref, voilà, c'est le monde qui s'offre à cognac à travers ces documents-là. Et puis, toujours dans le cabinet du patrimoine, d'autres documents, ça traduit aussi la diversité des archives qui sont conservées ici, des plans, et ça nous permet, nous, de nous raccrocher évidemment à l'architecture et au patrimoine bâti, avec une des vraies particularités de la maison Hennessy, c'est d'avoir eu la capacité non seulement de s'installer à un endroit, un endroit stratégique, parce qu'il est à proximité du fleuve Charente et que c'est lui qui va permettre l'export qu'on évoquait à l'instant, l'export des eaux de vie, bien sûr, et à la différence d'autres maisons qui étaient contraintes par l'espace et qui ont cherché justement de la place ailleurs que sur ce site d'origine, sur ce site historique, la maison Hennessy, depuis l'acte d'affermage de 1765, a réussi non seulement à rester sur ce site-là, mais à s'y étendre, à s'y adapter, en faisant avec les contraintes, mais aussi les avantages de cet endroit-là dans la ville et en développant toute son activité et tout son site sur ce quartier de ville, finalement, à Cognac. C'est la fin de ce cinquième épisode de notre websérie « Par le trou de la serrure ». C'est aussi la fin de cette saison 2. Alors, ce que je vous propose, c'est de se donner rendez-vous peut-être l'année prochaine pour une saison 3. En tout cas, moi, je suis déjà en train de réfléchir à de nouvelles petites pépites et de trésors cachés. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada